Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Geek Squad Run consacré à Thor, Love and Thunder, avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonjour. Normalement on devait avoir JC, mais il a eu la flemme de revoir le film pour vous dire à quel point il l'aime pas. Et ça partait en fait du fait qu'on avait discuté tous les trois et qu'on n'était pas d'accord sur la qualité du film, on va dire. J.C. et moi étant d'accord sur l'absence de qualité du film, alors que toi tu trouves qu'il a des qualités, ce qui veut dire que tu as très mauvais goût. Et ce qui n'est pas très commun je l'avoue, ce film est assez détesté, mais je voulais avoir un peu un droit de réponse pour défendre ce film mal aimé, que même les plus fervents défenseurs de Marvel n'aiment pas. Alors que moi je pense que c'est un de mes préfères en fait, même GMC pour tout ce film. Allez, bonne soirée, j'y vais à moi. Moi le premier thème que je voulais défendre, c'est le méchant. Donc le méchant c'est Gore, il est interprété par Christiane Bell. Bon c'est quand même un bon acteur. Je marque un point là. Oui, mais en fait, tous les acteurs de ce film sont normalement des bons acteurs. Oui, je suis d'accord. Il y a plein de points là. Et le personnage je trouve qu'il est plutôt intéressant. D'abord il a une bonne raison d'être méchant. Il est plutôt bien développé. Il a un univers visuel plutôt intéressant. Que ce soit quand il est dans la ville, la nouvelle Asgard, avec ses espèces de croque-mitaines. Ou que ce soit dans sa planète, là à la fin, où il y a une absence totale de couleurs. On se retrouve dans un monochrome. Je trouve qu'il y a un vrai univers visuel, un parti cri. Moi j'ai plutôt adhéré. Il porte très mal son nom. Il s'appelle Gore et c'est un film pour enfants. Oui, il a une certaine gueule. Mais oui, Christiane Bell est un très bon acteur. Mais à partir du moment où Christiane Bell dit qu'il a accepté ce rôle pour faire plaisir à ses gamins. Et on y reviendra sur cet argument parce qu'ils sont assez nombreux à l'avoir sorti. Dont le réalisateur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est lui qui va prendre le plus. Ah ben, c'est toujours la faute du réalisateur. Effectivement, il a une sacrée gueule, Gore. Il a un background. Il a des raisons d'être en colère. Mais c'est pourri. À aucun moment, il ne me fait peur. À aucun moment, je suis effrayé pour les enfants. À aucun moment, je ressens quoi que ce soit, à part un ennui profond. Il ne fait que cabotiner en permanence. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il ne cabotine pas trop. Toutes les séquences avec les gamins. C'est vrai qu'il n'est pas très effrayant. Il n'est pas effrayant. C'est plus du « waouh, je suis un méchant ». Voilà, c'est un méchant qui dit « je suis un méchant, je veux faire du mal parce que je suis un méchant. » « Je suis en colère parce que je suis un méchant. » Et puis, son arc de sa rédemption finale, c'est de la merde. Ah mais non, c'est très bien. Mais non, arrête. Non, c'est naze. Je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Au contraire, la raison profonde, c'est sa fille. Donc, la raison profonde de sa rédemption, c'est sa fille. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une grande cohérence dans ce personnage. En fait, par contre, ce que je suis d'accord avec toi, c'est que du coup, on n'a pas de vrai méchant. On reviendra sur les autres personnages qui sont, on peut dire, un peu méchants. Comme, bah, deux, c'est tout. Mais en effet, du fait que le méchant, il ait droit à sa rédemption, du coup, on n'a pas de mal absolu. En fait, le méchant est gentil. On comprend tellement bien qu'on finit par se dire qu'il a raison. C'est ça le problème, en fait. C'est le tueur, c'est Gore, soi-disant, le tueur d'odio. Mais il ne tue que des abrutis. Parce que, oui, effectivement, tous les dieux qui croissent, c'est des crêtes infinies. Et même quand Thor va voir les autres dieux, c'est des abrutis finis. Donc, d'un côté, on est censé avoir peur de Gore. On est censé… Mais c'est un phénomène quand même assez récurrent à Hollywood. Finalement, on est d'accord avec le méchant de l'histoire. On trouve que le méchant, il a raison d'exterminer tous ces trous de balle qui prétendent être des dieux, alors que c'est juste des couillons en série. Donc, à un moment, il va falloir peut-être se poser la question de comment qu'on fait des méchants pour que le public n'adhère pas à ses idées, quoi. C'est ça qui pose problème. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des méchants qui ont des vrais arguments. Et après, en fait, le fait que c'est un méchant, c'est pas tellement le fait qu'ils s'en prennent à des dieux, c'est qu'ils s'en prennent à des dieux sans réfléchir à quel dieu il s'en prend. Et donc, il s'en prend, y compris aux enfants d'Azgard. Et c'est là que ça en fait un méchant. C'est qu'il y a un moment, il est dans un aveuglement. Et donc, il ne fait plus la part des choses. Le problème, c'est qu'on peut dire la même chose d'une joker de Todd Phillips. On peut dire la même chose d'autres méchants qu'on a vus dans des films de pop culture. Mais même Thanos. Oui, et même Thanos, le problème, c'est que c'est pour moi un méchant qui est adoubé par le public, qui est suivi par le public et qui retourne les arguments dans la vie réelle. C'est pas un bon méchant. Même si on n'est pas censé bouffer ses voisins parce qu'on apprécie Hannibal Lecter. Il y a quand même une distance à avoir. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on n'adhère pas au fait qu'il faut tuer les enfants à ce gardien. On adhère au fait que dans les dieux, il y en a des mauvais. Et donc, il faut peut-être faire une guerre contre les mauvais et garder les bons. Et faire la part des choses. Oui, mais le problème, c'est que ce discours-là, si tu le décalques dans la vie réelle, ça fait les États-Unis qui vont taper sur Saddam Hussein ou sur les talibans. et fatalement, ça part en sucette. Ça finit par se retourner. Parce que les petits Asgardiens, oui, c'est des enfants, mais s'ils sont élevés par leurs parents comme des trous de balle, parce que la New Asgard, c'est Disneyland. J'ai du mal à suivre, là. Tu dis qu'en gros que Gore, il a raison. En tout cas, il a les bons arguments. Et que bon, il faut taper sur les méchants dieux et puis il faut garder les gentils dieux. Qui te dit que les enfants à se garnir, c'est des gentils ? Ils sont élevés dans une espèce de parodie de Disneyland de mes fesses. Les Asgardiens, dans les rares scènes qu'on voit avec la reine Valkyrie, c'est des abrutis finis aussi. S'il n'y a pas de tort dans le coin, c'est des poulets sans tête. Non, non, mais, enfin, de toute façon, c'est des enfants, quoi. J'ai envie de te dire. Même si c'était des enfants, je ne sais pas, par Zeus ou quoi, ça restera des enfants. Il y a un moment où tu ne peux pas condamner de la même façon des enfants et des adultes. On est d'accord, quand même. Il faut que tu le dises à l'oral pour les gens qui écoutent le podcast, parce que sinon, ils vont se dire que tu es un peu vrillé, Sylvain. Je suis vrillé. On ne va pas être d'accord là-dessus. Ah, ben, rassure-toi, on ne sera d'accord sur aucun point de tout ce podcast. Très bien. On continue sur les méchants. Du coup, on parle des autres dieux, là, qui sont peut-être les vrais, les véritables méchants, du coup. Je ne suis pas sûr que ce soit des vrais méchants, des vrais abrutis finis, égocentriques. Oui, tout à fait. Mais même là, Russell Crowe en Zeus, il cabotille. Oui, je suis d'accord. Il ne fait que ça. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a même pas... Même les autres dieux, c'est de la figuration idiote. Et ils sont poutrés en dos d'eux par tort qui a poil, en plus. Non, mais il y a quand même nananananère. Tu n'adhères pas à la blague nananananère ? Ah non, pas du tout. Mais en fait, il n'y a rien qui me fait rire dans ce film. C'est vraiment, pour être honnête avec toi, ce film, il m'a mis en colère. C'est le premier Marvel. Et pourtant, tu sais que j'adore ça. Oui. Mais là, il m'a vraiment énervé. Et j'en vaux beaucoup à Tahiti Bob d'avoir fait ce... Ah non, pas hors de question que je l'appelle par son vrai nom et son vrai prénom. Pour moi, ce sera Tahiti Bob parce qu'il est vraiment... Pour moi, il est vraiment le Tahiti Bob du MCU. Je sais ce que c'est Tahiti. Oui, c'est ça. Tahiti Bob. C'est toute la séquence avec les dieux. Un, elle est moche. On y reviendra. Oui, c'est vrai qu'elle est très laide. Elle est extrêmement laide à l'image du film. Elle ne sert globalement à rien. Et Russell Crowe est totalement pathétique là-dedans. Alors, monsieur, monsieur. C'est la première... Ouais, vas-y, monsieur. C'est la première fois qu'on voit d'autres dieux, finalement. Et on se dit que Thor ferait bien d'aller là-bas et de tous les tuer. Il ne sert à rien. Donc, non, moi, c'est... Russell Crowe avec sa jupette, c'est du n'importe quoi. Elle est loin, l'époque de Maximus. Je pense que c'est fait exprès, justement. Enfin, tu as tellement l'image de Russell Crowe et Maximus que ça casse un peu cette image-là. Il l'est pris à contre-pied complètement par Russell Crowe. Et je trouve que c'est plutôt couillu, en fait, d'avoir dit... Ben, on va prendre, justement, l'acteur qui est en besoin peut-être le mieux, le monde gréco-romain. On va en faire le plus grand dieu gréco-romain. Mais ce sera vraiment un... Je ne sais pas à quel mot je peux dire, mais des insultes. Et voilà. Et du coup, on prend le grand héros et on le retourne envers un grand méchant, quoi. Le problème, c'est que j'ai l'impression que, de toute façon, en fait, ce film ne prend rien au sérieux. Et c'est aussi ça qui me dérange. Et tu vois, c'est ça. On ne prend pas Zeus au sérieux. On ne prend pas les autres duos au sérieux. On ne prend pas Thor au sérieux. On ne prend pas Mighty Thor au sérieux. On ne prend même pas Stormbreaker et Mjolnir au sérieux. On ne prend pas les Asgardians au sérieux. Au final, il n'y a rien de sérieux dans ce film. Et non, quitte à faire un film entièrement comique, ce n'est pas la peine d'aller chercher Russell Crowe en Zeus. Tu vas nous chercher John Cena, qui au moins ressemble à un dieu grec, et qui a énormément d'humour et d'autoparodie, et qui aurait joué un Zeus encore plus neuneu, encore plus imbu de sa personne. Parce que là, Russell Crowe, à part un petit gros bout d'îné, il ne ressemble à rien. Je ne sais pas. Moi, j'attends. Alors, sur les autres dieux, j'ai considéré que c'était aussi beaucoup une introduction pour la suite. D'abord, bien sûr, pour continuer un peu sur le background de Gore, mais aussi, je pense, voilà, pour introduire des futurs méchants plus tard dans le MCU. Et oui, du coup, en effet, je trouve que ce n'est peut-être pas la séquence la plus réussie. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que le film, il traite très très bien certains sujets. Je pense qu'on va y revenir. Voilà. Donc, non, en effet, je ne suis pas spécialement convaincue par cette séquence. Je ne vois pas trop l'intérêt d'en avoir mis des tonnes, en fait. Je pense qu'en effet, comme tu dis, c'est du cabotinage, ça aurait été un brin plus sérieux. Je pense que ça aurait été plus intéressant comme séquence. C'est à l'image du film. Ça aurait été plus sérieux, ça aurait été mieux. Je pense, en effet, que le positionnement du film n'est pas le bon, en fait, sur l'humour. Je pense qu'il y a des séquences d'humour qui sont bonnes, mais il y en a aussi qui sont très, très, très lourdes. Très lourdes, répétitives, à l'image des chèvres. Et tu vois, le gag des chèvres, elles sont doublées par Taiti Bob. Pour moi, ça résume bien le film. Oui, il tenait aux chèvres. Oui, mais pourquoi ? Elles ne servent à rien. C'est ça qui... Non, en effet, c'est ça. Si, parce qu'il y a un moment, elles viennent et donc, elles les sauvent. Mais en effet, tu aurais remplacé par autre chose, un autre artifice de scénario. C'était tout aussi bien. Moi, je n'adhère pas non plus spécialement aux chèvres. Je pense que ça n'a pas grand, grand intérêt. Et je pense que c'est un peu lourd. Mais, voilà. Je pense que, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un film qui traite de sujets aussi assez sérieux et avec beaucoup de dignité. Donc, il y a la parentalité. Donc, on a un peu parlé avec Gore, mais il y a aussi toute la séquence de la fin avec Thor et la fille de Gore qui sonne très, très juste. Mais si, elle sonne très, très juste. Non, c'est fait par-dessus la jambe. Mais non, c'est fait par-dessus la jambe. Il la voit une demi-seconde et puis, hé, allez, maintenant, je vais t'élever comme ma fille. d'où Thor, au début du film, il est littéralement en dépression nerveuse, le pauvre bonhomme. Mais il a une révélation de la parentalité, Sylvain. Non. Et la séquence, on la voit, c'est des mois plus tard. Il a eu le temps de s'habituer, en fait, d'être papa. Voilà, c'est tout. C'est fait par-dessus la jambe, non ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est trop mignon. Moi, ça me fait craquer. Je trouve que cette séquence, elle est très, très bonne. Il y a l'histoire d'amour, aussi, de... Quoi ? Entre Stormback et Rémyonir ? De Janitor. Non, mais voilà, le fait que... Le fait que... ils montrent aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est un peu délité leur amour, mais que finalement, ils tiennent toujours l'un à l'autre. Mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à être ensemble, quoi. Moi, je trouvais ça très, très beau. Non, ça te... C'est expédié... Non, parce que c'est expédié en cinq minutes. Même le... C'est expédié en cinq minutes sur une musique. de Abba. C'est magnifique. Non, c'est... Non, parce que... Non, parce que la fréquence, elle est interrompue par les blagues à la con de... de Tahiti Douche en mode l'homme de pierre qui n'y reste plus que sa tête. C'est... Et une autre blague de Tessa... de Tessa Thompson. Non, moi, ça m'a... ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. C'est... tout est expédié, tout est raccourci. Même comment... Comment et pourquoi Jane obtient les pouvoirs d'auteur ? C'est pas... C'est pas dans le film. Ben si. Attends, t'exagères. Ah non. Ah non. Non, 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 Il y a des images de tournage où on voit Nathalie Portman suspendue devant l'hôtel où il y a les débris de Mjolnir. On sait qu'il y a d'autres séquences où elle est en mode Mighty Thor à New Asgard avant que Thor n'arrive. Ce n'est pas présent dans le film. Valkyrie sait que Jane a les pouvoirs de Thor bien avant que Thor ne le sache et n'arrive à New Asgard. Mais t'as pas besoin de le montrer. Elle le dit. Quand Mighty Thor débarque, elle dit à Thor, enfin, Valkyrie dit à Thor tu vas voir, tu l'as pas encore vu mais on a un nouveau héros ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment elle le tourne mais tu comprends très bien que ça fait un moment qu'elle est là avec à faire un jeu et mieux le dire. On ne le montre pas. Tout est torché. Mais t'as pas besoin de le montrer. On voit Jane Mais si. Pourquoi tu te fais chier à tourner des séquences si c'est pour pas importante et qui font qui serait nickel ? Moi, ça m'intéresse de voir Jane Foster devenir Thor pour la première fois. C'est exactement de la même façon que ça m'intéressait et que j'ai aimé voir Thor récupérer son marteau la toute première fois dans le premier Thor. Je suis d'accord, ça m'aurait intéressé aussi. Ne fais pas popper les personnages comme ça. T'as vu, poteau, on est là depuis 10 minutes. On n'a quasiment plus besoin de toi. Bisous. On sait que on sait que dans un film, des fois, il faut qu'il se coupe des séquences pour des questions de rythme. Après, je ne sais pas, je n'ai pas vu le montage avant-après. Peut-être que je dirais. Non, j'ai aimé le montage avant-après. Pareil. Peut-être. Ils deviennent quoi les Asgardiens ? Thor leur a filé ses pouvoirs. Ils deviennent quoi après ? À voir ça. Voilà. C'est tout le problème du film. il leur a filé ses pouvoirs. Il a fait une blague sur le fait que les pouvoirs, il pourra les récupérer un temps. Et puis après, voilà. On a le fils d'Emdal qui apprend à se battre. Sif, elle est expédiée. Je ne sais pas qui a expédié. Elle est torchée dans des séquences en mode c'est trop la blague, je suis en train de mourir, je me suis fait couper le bras. C'est du festival de la connerie ce film. Mais si, c'est drôle, peut-être que ton bras irait au valet là. D'où c'est drôle ? C'est n'importe quoi. C'est de l'irrespect pour les persos, pour le public, pour les acteurs. ça fait des années que l'actrice qui joue Sif essaie de réintégrer le MCU. Ça fait des années que les fans demandent à ce qu'elle en revienne. Et le seul moment où il a faut revenir, c'est dans ce film pourri. Je suis d'accord avec toi que c'est un personnage qui a été sous-utilisé et qui a énormément de potentiel. Ça, c'est certain. Et y compris dans ce film, elle est sous-utilisée, clairement. Oui, elle a deux séquences. Oui, je suis d'accord. Une où elle est à ça de mourir avec le bras tranché et à la fin. Oui, d'accord. Mais l'autre qui est sous-utilisé, c'est peut-être Mighty Thor. Tu as raison, c'est vrai que... Mais clairement, ce n'est pas du tout rendre grâce à Mighty Thor de ce qu'ils ont fait. après, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, ce traitement de personnage. Le fait qu'elle soit malade et qu'elle dise entre faire mon traitement dans une vie qui n'est plus une vie d'après moi et vivre à fond. J'ai choisi de vivre à fond. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ce genre de choix. Je pense qu'il faut suivre les traitements. je tiens à préciser. Mais je pense qu'il faut aussi réussir à vivre dans les moments entre deux chignots, par exemple, ou tout quoi. Je pense que c'est des moments où il faut que les gens continuent à vivre à fond. Et je pense que ce message-là, il est très, très beau et il est très, très bien traité. Je ne suis pas sûr que le message il soit là. Je veux bien, je suis d'accord avec toi qu'il soit bien traité. Je ne suis pas sûr. Encore une fois, c'est super, c'est passé en vitesse, c'est quand même relativement, c'est relativement torché. Et dans les comics, Jane, quand elle a son cancer, plus elle utilise les pouvoirs de... En fait, elle ne tient qu'avec les pouvoirs de Thor. Dès qu'elle arrête de les utiliser, ce n'est même pas qu'elle est ramassée à la petite cuillère, c'est qu'elle meurt. Ben, c'est un peu ça quand même. C'est plutôt bien respecté. Non ? C'est pas convaincu ? Ben non, puisque oui, à plusieurs moments, on la voit en Mighty Thor, puis une fois le combat, on la voit en Jane Foster. Mais là, même en Jane, il y a très peu d'interactions avec Thor, il y a très peu de... Elle n'a quasiment que des interactions avec Bath-Thierry quand elle est devenue Jane. Et la seule interaction qu'elle a en tant que Jane, c'est quand elle meurt avec Thor. Oui, mais justement, parce qu'elle essaie tellement de ne plus être Jane, d'être le plus transformée possible, parce que c'est sa façon de réussir à vivre et à tenir. qu'elle ne le laisse pas en fait approcher cette fragilité qu'elle a. En fait, elle ne veut pas l'admettre. Elle ne veut pas l'admettre, elle ne veut surtout pas l'admettre auprès de Thor. Valkyrie, elle la laisse un peu toucher du doigt cette réalité parce que c'est un peu sa confidente et qu'elle a besoin d'avoir quand même quelqu'un à qui se confier. Mais elle ne veut pas le montrer à Thor parce qu'elle l'aime de trop et qu'elle ne veut pas le faire souffrir. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, je pense que ça, pour le coup, il y a plein de gens qui le vivent aussi. Moi, j'ai écouté le podcast France Info. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Sur... Comment ? Une journaliste qui raconte sa vie face au cancer. Ça s'appelle Ma vie face au cancer. Et il y a cette... Et à un moment donné, elle dit... Ça a été dur de vivre avec mon mari parce que lui, il me disait tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir parce que lui, il avait besoin de l'entendre en fait et de garder de l'espoir. Sauf qu'elle, elle savait qu'elle était condamnée et elle n'arrivait plus à l'entendre non plus. Et je pense que c'est cette relation-là qui est remise dans le film. T'as sans doute raison. Mais je trouve quand même que c'est mal fait. Comme tu le sais, j'ai aussi plusieurs membres de ma famille qui sont morts suite à des cancers. Donc, moi, personnellement, les messages de... Les messages de... Tenez bon, serrez les dents, combattez, ça a tendance à me... me donner envie de taper très fort sur la personne qui le dit avec le truc le plus lourd que j'ai. Ah ben voilà, c'est parce qu'en fait, ça a l'effet inverse entre toi et moi. C'est ça. C'est que... Moi, j'ai vu l'aspect un peu... Je ne sais pas, positif, combatif, montrer aussi que c'est une réalité et que ça reste quand même... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais que Jen, ce n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle n'est pas entière dans son âme, quoi. Il y a sans doute... Oui, il y a sans doute ça. J'ai plus vu le côté négatif de... Enfin, négatif du... Enfin, tu le sais en partie. Mais c'est les discours... C'est pour ça que très souvent dans les films, quand... Quand ils utilisent l'astuce du cancer sur un personnage et puis tu le vois, allez, pas toi, machin, ça plus me donne envie de foutre le feu à la salle qu'autre chose. Ouais, non, mais je peux comprendre que... Bah, selon nos ressentis, nos vécus, on ne voit pas... On ne voit pas les mêmes messages, en fait. Complètement. Après, je trouve que c'est plus intéressant, tu vois, ça, par exemple, que dans Les Gardiens de la Galaxie ou sa mère, elle meurt et puis finalement, ah bah non, en fait, c'était son père qui l'avait tué, tu vois. Finalement, t'annules un peu. C'est un peu comme si... Non, mais le cancer, ça n'existe pas et... Non, non, c'est pas ce qui est dit et c'est pas... Non, non, c'est pas ce qui est... C'est pas ce qui est dit. Elle est morte d'un cancer, mais ce qui l'a déclenché, c'est son père. C'est ça qui fait vriller... C'est ça qui fait vriller Peter. D'où sa réaction, c'est attends, comment ça t'as déclenché ? Et là, moi, c'est une réaction que je comprends très bien. C'est attends, comment ça t'as déclenché ? T'as fait exprès que maman se chope un cancer. Attends, redis-moi ça, là, je crois que j'ai mal compris. Oui, mais tu étais... Ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est un peu comme si c'était pas une vraie maladie, c'était une maladie extraterrestre. C'est ça que je veux dire. Mais après, je me sens pas... Je me ressens pas comme ça. Non. Non, je suis pas d'accord avec toi sur ton analyse du cancer de la mère de Peter. après, il y a quand même une séquence qui m'a fait un peu halluciner, c'est quand elle envoie ses cellules à Selvig. Alors, moi, je peux vous dire que je suis physicienne. Ne m'envoyez pas vos cellules pour que je vous dise si vous êtes en bonne santé ou pas. C'est niait, en fait. Physicien et biologiste et en plus biologiste médical et tout, spécialisé dans le cancer, c'est juste pas du tout la même chose. Je comprends pas ce que c'est. c'est des raccourcis parce que, clairement, les scénaristes n'ont aucune connaissance là-dedans. Non, mais c'est même plus... C'est un docteur dont il doit savoir faire. Non, mais elle aussi, elle a un docteur en astrophysique. Oui, mais... Donc, en fait, elle est tout aussi compétente que Selvig, en fait. Ils ont le même diplôme, les deux. Oui, mais c'est la logique du scénariste. Tu comprends, elle veut être sûre. Elle s'est analysée elle-même ses cellules de sang. Donc, elle veut un deuxième avis. Donc, elle l'envoie à un astronome du coin qui travaille pour le shield. Ben oui, c'est vrai. Entre deux études sur des pierres d'infinité, il a le temps. Non, mais tu vois, même là, je te rappelle que dans les Avengers 2, il répare littéralement le corps de Hawkeye qui s'est pris une blessure grave. Il le répare sur une machine high-tech. Et moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. t'as dans les Galaxies 3, t'as Roquette qui se fait soigner en dodo avec une espèce de pack médical à tout faire de tous les côtés. On est... Ils ont de la magie, ils ont de la technologie de fou, de Turfu. Et bizarrement, pour le cancer, il n'y a rien. Je trouve ça intéressant, au contraire. Je pense que c'est bien de montrer qu'on n'est pas dans un monde où tous les problèmes sont résolus et que hop, c'est bon, de toute façon, il n'y a aucun problème. Tu vois, par exemple, dans le 2, tu pouvais dire que ça ressemble un peu aussi à une métaphore du cancer, en fait. les ténèbres. Et en fait, en 2-2, c'est bon, j'ai passé dans la machine Asgardienne, c'est bon. Allez, c'est un peu expédié, quoi. Bon, après, moi, je n'aime pas beaucoup Thor 2. Désolé. Oh, moi, je l'aime bien. Je ne le trouve pas si mauvais que ça. Il y a 2-3 trucs cools. Mais là, on est censé défoncer Love and Sander, là. Ouais, on défoncera le 2 un autre jour. Non, on est censé le défendre parce que personne ne l'aime et que moi, je l'aime bien. Non, mais il est tout pourri comme film. Après, il y a la séquence avec les gardiens dont on n'a pas parlé. Elle est un peu expédiée. C'est à chier parce que on avait laissé gros tord à la fin de Infinity, à la fin de NdM. C'est l'amateur de bière spatial qui arrive. il nous fait paille. En dodo, il est il redevient il redevient athlétique. Mais même là, sa relation avec les gardiens, c'est parce que c'est du n'importe quoi. Et puis, surtout, il est con comme un manche à balai. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus dans ce film-là. Thor, il est con comme un manche à balai. Il avait pris de la gravité quand même dans Infinity War et Endgame et là, il est con comme un manche à balai. c'est c'est vraiment à croire que Taiki Waikiki a écrit son scénar il y a 12 ans sans savoir ce qui allait se passer avant et qui s'est dit y'allez, je vais faire une pure comédie où tous mes personnages seront des crétins. Après, c'est un peu le problème des personnages comme ça qui ont tendance à évoluer dans le film. c'est que souvent, en fait, dans le film suivant, tu repars du début un peu. Donc, Thor, c'est un peu le foufou et dans le premier, il apprend à avoir des responsabilités. Dans le deuxième, il apprend à avoir des responsabilités. Dans le troisième, il apprend à avoir des responsabilités et dans le quatrième, il apprend à avoir des responsabilités. Oui, mais c'était il y avait quand même une idée. C'est un classique. Oui, mais si tu regardes le premier Thor, si tu fais tous les films à Paris Thor, entre le premier et Endgame, c'est sûrement l'un des personnages qui évolue le plus. Finalement, parce que comme tu dis, il est un peu concon, il est un peu foufou. À la fin d'Infity War et surtout dans Endgame, il s'en est pris plein la tronche. Il s'en est pris plein la tronche et ce n'est pas un dieu rigolo à la fin d'année. Ce n'est pas du tout un dieu rigolo. Et là, on commence Lovin Sander, le mec qui nous fait une parodie du personnage de Patrick Swayze dans Point Break. Il fait... C'est du foutage de gueule total. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord. Encore une fois, c'est des films qui se suivent. C'est des films où il y a un grand monsieur à casquette là, qui est censé tout chapoter et qui a viré des scénaristes et des réalisateurs parce que ça n'allait pas dans son sens de ce qu'il voulait. Et là, on a Thor 4 qui se torche littéralement avec le personnage de... Avec toute l'évolution de Thor jusqu'à Endgame. On a l'impression qu'il part directement de... En fait, j'ai vraiment l'impression que Love and Thunder, c'est des scènes coupées du début de Ragnarok. parce que c'est du... C'est le festival de la connerie. C'est un Thor un peu con-con. Et c'est pour ça que j'en veux à Taiki ou à Ikiki. Il a fait son truc dans son coin. On l'a laissé faire. Il s'est moqué des effets spéciaux. Par exemple, le truc que je trouve hallucinant, c'est au moment où les gens d'ILM ou les gens qui bossent pour les effets spéciaux de Marvel commençaient à sortir les pancartes et commençaient à dire qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient rincés des délais foireux, des modifications totales. L'autre connard sort la semaine où son film sort, sort une vidéo YouTube, TikTok, je ne sais plus trop quoi, où il est avec Tessa Thompson et il se moque des effets spéciaux pas filmés de son film. Mais il... Oui, tu vois, c'est aussi pour ça que ce film sort par les yeux. Il est en mode rien à foutre. Pour moi, le mec est vraiment passé en mode rien à foutre. Je fais ce film-là parce que j'y suis obligé et parce que comme ça, Disney, ils vont me donner ou la Fox va me donner du pognon pour faire... Parce que j'aurais été un bon soldat, j'aurais fait et je vais aller faire mes films pour des rares choses que j'ai vues en tant qu'acteur en plus de Taiki ou Waikiki. C'est un connard de 50 ans qui se prend encore pour un jeune de 15 ans à faire des blagues de merde et il ne prend rien au sérieux ni ce film, ni ses personnages, ni leur histoire. Et moi, ça m'énerve parce qu'il y avait moyen de faire un truc très bien et il s'est tanché le cul avec Thor. Je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que aussi, c'est un peu... Comment dire ? On a Thor, justement, comme tu disais dans la fin de M.G. il est très sérieux, mais aussi parce qu'il est en dépression. Ce n'est pas sa nature du tout. Ce n'est pas sa nature du tout. Et les gens, ils en sortent de la dépression et encore autre. Ah, mais je ne dis pas le problème, c'est que pour moi, Thor 1, Thor est un abruti, mais ce n'est pas un con. D'accord ? Je ne sais pas si tu vois les différences. Non, je ne vois pas le... C'est subtil, Sylvain. C'est très subtil. Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas réussir à le dire, mais Thor, il ne se comporte pas comme un redneck américain dans le premier. C'est un connard arrogant, d'accord, qui doit se prendre des tartes par papa et par le petit frère qui essaye de le planter en douce pour évoluer. À aucun moment dans Thor 1, dans Thor 2 ou dans les Avengers, Thor est un confini qui ne sait pas différencier sa droite de sa gauche. Or, dans Ragnarok, ça va commencer dans Ragnarok et dans Love and Sunder, Thor, c'est un crétin. C'est un redneck américain qui n'est pas capable de pisser son grand foot partout, qui ne connaît rien à rien, qui fait des blagues pas drôles et qui... Donc, non. Il s'est... Je ne vois pas trop en quoi tu trouves qu'il a l'air plus débile que sur les autres. Je suis désolée. je vais t'obliger à développer ton propos. Je... Toute la partie avec les gardiens et les discours à la mort moelle qu'il fait, les séquences... Ah oui, ça. les séquences où le mec, il est avec... Où le mec, il appelle Mjolnir comme ça, tout cassé, et limite, il a la petite larmichette quand Mjolnir ne vient pas. Oui, d'accord. Je vois de quoi tu parles. Oui, après, je ne sais pas. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que... Oui, mais toi, tu es ébahie par les muscles de Chris. C'est pour ça que tu n'as rien vu. Non, pas du tout. Non, je trouve que ce n'est pas... Enfin, tu vois, autant les chèvres, moi, je n'adore pas spécialement, autant l'humour avec du Mjolnir. Moi, je trouve que c'est drôle. Enfin, voilà, ce n'est pas trop lourd. C'est suffisamment... Voilà. Ça va. C'est un humour sur lequel... Moi, ça me fait rigoler quand je vois le film. Après, je peux comprendre que toi, c'est pas ton style d'humour. L'humour, c'est très, très personnel. Oui, il y a ça, mais tu as l'impression qu'à un moment, ils se sont dit « Ce serait cool si on fait un ménage à trois entre Thor, Mjolnir et Stormbreaker. » À un moment, s'il vous plaît, Thor fait une déclaration d'amour à Stormbreaker. On est où, là ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est son arme ! Je ne sais pas comment te dire. Moi, je comprends. On était plusieurs. Je l'ai vu en projection presse, ce film-là. On est plusieurs. Non, on avait halluciné. On ne comprenait pas ce que c'était, d'où ça venait, ce truc-là. C'est… Mais Mjolnir, il est jaloux. Mais Mjolnir, il est jaloux de… Mais Mjolnir, il est jaloux de… Mais d'où les armes deviennent jalouses ? D'où elles ont leur personnalité propre au bout d'un moment ? Ben, pourquoi pas ? Je ne sais pas. C'est des armes magiques. Non, mais ce n'est pas la magie. Ça ne doit pas être une excuse pour faire tout et n'importe quoi. mais Mjolnir, il choisit ses porteurs. Eh ben, justement, si Mjolnir choisit ses porteurs, pourquoi Mjolnir serait… En plus, après, s'être choisi un nouveau porteur dans Angèle, pourquoi il serait jaloux de la relation entre Stormbreaker et Thor ? C'est du n'importe quoi. Non, pardon, c'est l'inverse. Si Thor voudrait reconquérir un Mjolnir, et donc, Stromberg est jaloux. J'ai… Ou j'ai ou… Je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment il faut j'en aller. Moi, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si ça te fait marrer, mais la consulter, quoi. Ben, ok, ok. J'y songerai. J'y songerai, sinon. Ouais, bon, pour revenir justement à ce qu'on disait, les gardiens, clairement, on a le sentiment qu'ils avaient été un peu appérés à la fin… à la fin du précédent et que ça n'arrangeait personne, ni les gardiens, ni Thor. Donc, voilà. Ça reste… Je ne suis pas spécialement choquée non plus. C'est quand même le principe des BD solo et des BD où il y a plusieurs aéros. donc ce n'est pas choquant qu'on s'en débarrasse comme ça assez rapidement. Même si on aurait peut-être pu faire ça un peu plus finement. Ben oui. On aurait dû faire ça. Ils auraient dû faire ça mieux, plus intelligemment. Pas… Un groupe de neneux et d'autres neneux en chef et puis ils font une mutinerie, ils se barrent, mais tant mieux, l'autre est trop bête pour comprendre et donc il suffit de l'embrouiller deux secondes. Oui, c'est bon, vous pouvez y aller, j'ai autre chose à faire. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais défoncer ? Oui, les effets spéciaux. Tu l'as déjà dit. Oui, mais il faut remettre une couche quand même. D'accord, d'accord, vas-y. C'est l'idée au possible. Tu vois, il y a certaines séquences, les responsables des effets spéciaux se disaient, cette séquence-là, c'est pendant la bataille à New Asgard, là, ils disaient, ils ont changé trois, quatre fois les décors en numérique. C'est pour ça que c'est mal détouré que les casques les casques de Mighty Thor et de Thor sont hideux. Ce n'est pas des casques réels. Il n'y a à aucun moment ils portent de vrais casques. C'est des casques rajoutés en numérique. Mon Dieu. Tout est mal détouré. Il y a des décors qui ont été changés en numérique encore une fois au dernier moment. C'est des plans qui ont été remontés dans des ordres différents. Certains disaient, je ne me rappelle même pas avoir tourné ce truc-là. Et dans un film à plusieurs centaines de millions, je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est ce qu'on disait un peu dans nos émissions précédentes. C'est là, récemment, en fait, ils ont tiré sur la corde parce que les mecs des effets spéciaux n'étaient pas syndiqués et qu'on pouvait se permettre de les faire travailler 50 heures par semaine au bas mot. Et donc, tout ce qui n'était pas réglé au millimètre dans le tournage, c'était en mode c'est pas grave, les effets spéciaux régleront ça au dernier moment en faisant des heures sup. Sauf qu'il y a un moment, les heures sup, tu ne peux pas les faire de manière illimitée. il y a un moment les effets spéciaux qui en pâtissent parce que plutôt que d'avoir un effet spécial joli, on refait trois fois des scènes différentes, on fait des choses qu'on aurait pu faire en réel, on les fait en effet spécial. Voilà, New Asgard, typiquement, tu prends n'importe quelle ville en Norvège, ça passe. Tu n'as pas besoin de faire un décor numérique. Et là, ils ont fait un simili Disneyland et en plus, toutes les séquences de nuit ont été faites clairement sur fond vert. Donc, tout a été modifié, il y a des faux raccords dans tous les coins, il y a des trucs que tu vois que les acteurs ne sont pas réellement l'un en face de l'autre. J'irais voir les faux raccords du coup. Ah, mais il y a des... Oui, mais c'est surtout pendant la séquence de New Asgard. Tu vois que c'est... Tu as des problèmes de champ contre champ, tu as des problèmes d'opposition des personnages, mais c'est... C'est à tel point qu'ils n'ont pas modifié le fait que ce soit de nuit, que la séquence se passe de nuit pour essayer de cacher encore plus la misère. Ah oui, ben ça, c'est un grand classique. Oui, donc c'est... On va mettre des choses dans le monde. c'est plusieurs centaines de millions de budget et ils ne sont pas foutus de faire des casques réels pour Nathalie Portman. Ça, c'est dommage quand même. C'est... Non, c'est... Tu vois, c'est l'attitude de Waikiki, le... le... avant ou après Ant-Man 3, lui ? Je ne sais plus. Avant, je crois. Je pense qu'il est sorti avant, ouais. Avant, c'est... Pour moi, c'est la... C'était... C'est le début de la... C'est le début, pas de la fin, mais c'est le début de la... de la séquence très dure pour Disney à tel point que Bobby, il a... On sait maintenant, il y a des projets qui ont été annoncés, Marvel, films ou séries qui ont été annulés Manu Militari. Je pense qu'on va revenir à un niveau beaucoup plus... On va revenir à deux films par an, deux films Marvel par an. Les séries, je pense qu'elles vont s'arrêter d'elles-mêmes. Il n'y en aura pas d'autres lancées en prod. Et je pense qu'au niveau histoire à la con, ils vont serrer la vis. Mais c'est bien. Enfin, je veux dire, si ça leur a... Si cette séquence de flop leur a appris qu'il valait mieux prendre son temps sur un film et le sortir correctement plutôt que d'en sortir 10 et de flopper, franchement, moi, je dis qu'on aura gagné. Parce qu'aujourd'hui, en effet, je pense que les films, ils ne sont pas aboutis. C'est ce qu'on disait sur The Marvel. The Marvel, il y a des choses très, très bien. Mais il y a d'autres choses qui manquent de profondeur. Et clairement, je pense que s'ils avaient eu un tout petit peu plus de temps pour affiner le scénario, affiner le montage, ça aurait pu être... Surtout que sa sortie a été décalée à The Marvel. Je pense qu'il faut qu'ils... J'espère que ça leur a servi de leçon. Je pense, oui. Jusqu'à la prochaine fois. Oui, voilà. Je ne me fais pas d'illusions. Ils se sont déjà plantés comme ça sur Star Wars en sortant à six mois d'intervalle Solo et le dernier Jedi. Les derniers Jedi. Et ça ne leur a pas servi de leçon pour essayer de ne pas se planter de la même manière sur Marvel. C'est malheureux quand même. Oui, mais c'est ça. C'est malheureux d'en arriver par là. C'est censé être des gens intelligents qui savent faire des films, qui savent produire des histoires, qui savent faire du divertissement. et ils ont un film comme ça et arriver à produire ça suivi de Ant-Man 3, suivi de séries dont tout le monde se fout et de prévoir la sortie de 12 films par an. Oh, t'inquiète, t'inquiète, ça va passer crème. Ah non, ça ne va passer pas crème en fait. Allez, mec. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, il faut qu'ils se recentrent et qu'ils prennent leur temps. Alors moi, j'aime bien, j'aime vraiment bien ce film parce que j'aime bien la façon dont ils abordent et la parentalité et la maladie en fait. Je trouve que ça donne des interactions entre les personnages qui sont vraiment très intéressants. Mais en effet, je pense qu'on aurait pu gagner encore déjà avec les dieux. Je pense qu'on aurait pu les développer plus et mieux que ça. Là-dessus, je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, non. C'est vraiment un film qui m'a mis autant, tu vois, entre 23, sorti de là, oui, bon, c'est mauvais. Celui-là m'a vraiment mis en colère parce que pour moi, c'est la quintessence du foutage de gueule. Alors que j'aime beaucoup Thor, tu sais, combien j'apprécie Nathalie Portman, et là, c'était vraiment lui, ce film-là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder l'eau du bain avec le bébé. Ça m'a vraiment, je suis sorti de là, j'étais vraiment écoeuré, écoeuré, énervé parce que pour moi, c'est un gâchis à 200 millions et j'ai beaucoup de mal à lui trouver la moindre qualité. Tu vois, moi, c'est pas le cas. Après, je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette Jane Foster, là ? Ah, rien. Je sais pas. Tu penses rien ? Tu sais pas, c'est possible. Ils sont avec Emdal au Valala. Ils peuvent trouver une astuce pour les récupérer, mais ça servira à quoi ? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, que dans le MCU, la mort n'existe pas. Donc, dans ces cas-là, pourquoi on va pas chercher Tony... Pourquoi on va pas ressusciter ou chercher Tony Stark ? Attends, c'est pas parce que tu peux aller dans le Valala que tu peux aller ailleurs. Bah, pourquoi pas ? Bah... Bah... Non, je dis juste... T'as un sorcier... T'as plusieurs sorciers suprêmes maintenant sur la planète. T'as un autre... T'as un royaume des morts. Et puis, on a oublié que Hera, c'était aussi la déesse des morts. Donc, il y a un autre royaume des morts non plus bazar. Il y a suffisamment de royaumes des morts et de magiciens ultra-puissants pour aller chercher. Et on a même maintenant le multivers. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas aller chercher, récupérer Tony Stark ou Steve Rogers au mieux de leur forme. Donc... Ouais, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Mais après, oui, ils ont le voyage longtemps, ils ont plein de trucs. mais je pense qu'il ne faut pas reprendre Tony Stark parce que sinon, tu as eu complètement l'émotion que tu as. Après, je suis d'accord avec toi. Sur Jane, c'est pareil, mais Jane, ce n'est pas pareil dans le sens où directement, tu l'as vu revenir. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais ce serait la même. Ça veut dire que la mort n'a aucune conséquence. C'est un peu le problème qu'il y a dans beaucoup de films Marvel ou même de Supergirl. Depuis, surtout, qu'on a fait le multivers et la mort n'a plus de conséquences. Ah, il meurt, c'est pas grave, on va aller rechercher, on va repartir dix minutes en arrière. Ben, non, il faut que... Pourquoi se soucier des personnages si tu sais que de toute façon, au prochain film, ils vont le ressusciter ? Ah, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est pas les seuls, depuis... Enfin, sur le seigneur des anneaux, déjà, tu peux te dire « Ah, quand d'avis meurt, ah ça... » Ah ben non, ah ben non, tout va bien. Voilà. Et c'est qu'un exemple, je pense que tu peux en retrouver déjà jusque là. Ouais, mais même... Et puis, passant ça, on te dit que au final, pourquoi en restant dans le seigneur des anneaux, pourquoi son rond, il ressusciterait pas, finalement ? Ah ben, si. Ben, et c'est ce qu'il a fait. Ben oui, mais après, la destruction de l'anneau unique dans le volcan, on te dit « Allez, c'est bon, c'est fini, appuie son rond. » Ben, pourquoi ? Si, parce que justement, normalement, dans le seigneur des anneaux, il a survécu par le poir de l'anneau. Donc après, il est détruit parce que le poir de l'anneau a été détruit. C'est un mage. C'est la même. C'est un mage. Oui, mais c'est un mage, c'est un nécromancien, me dit pas qu'il a trouvé une seule façon de rester en vie au-delà de la mort. Ah ben, peut-être. Donc si j'ai envie de faire revenir ce rond et qu'il aille poutrer, qu'il aille pisser sur la tombe de Grandal, je le fais. Non. Ben, appelle Amazon Prime, je suis sûre qu'il serait très heureux de ton scénario et je pense qu'ils vont peut-être le faire même. Tu vois ? Parce que, vu qu'il galère un peu, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est pareil, c'est pareil dans l'épisode 9. Je ne sais pas pourquoi ils viennent nous chercher Palpatine. Enfin, c'est pas comme si il n'y avait pas des personnages intéressants à développer autres que de ressortir toujours les vieilles carnes. Au sens propre. Non, mais là, c'est grâce à, c'est à cause d'Oméga que... Ah, arrête ! C'est apparu. Donc moi, la solution que j'ai, c'est qu'on tue Omega, on brûle son corps et puis c'est fini. Il n'y aura plus d'épisode 9. Ah ben, tu veux faire un multiverse à ta sauce de stars ? C'est ça. Tu refais le scénario, mais... Je refais la trilogie. Tiens. Très bien. Ok. Je le prends. Tu m'appelleras quand tu aurais fini le film. Pas de soucis. On n'a pas parlé de la musique. La musique est bien aussi. la musique est bien. Je ne m'en rappelle plus. Il doit y avoir de la musique pop à l'intérieur, mais... Mais je ne sais plus laquelle. Tu la réécouteras. Ben, c'est des... Comment ? C'est le thème de Thor et tout, mais c'est réorchestré. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, devoir réécouter la BO. Voilà. Moi, j'aime bien. Sauf les parties où il y a ABBA. Hein ? Sauf les parties où il y a ABBA. ABBA ? ABBA. ABBA ? Ah, oui. Ben, pourquoi ? T'aimes pas ABBA ? Ben, t'as dit qu'il y avait du ABBA à un moment, mais j'aime pas ABBA. Quoi ? Ben, non. Ben, je te rinvite jamais. C'est pas possible. J'ai jamais de la vie. En plus, c'est ma chanson préférée d'ABBA. Ah, ben, c'est bien. Bon, bref. Je vais voir ma manière pour la troisième fois. J'adore. J'adore. Donc, c'est trop bien. Non, c'est trop nul. Bon, écoute, je crois que j'arriverai pas à te convaincre, mais je veux bien l'avis des auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui, comme moi, ont aimé ce film ? Il y a déjà des gens qui m'ont dit j'ai bien aimé. Ouais, mais s'ils ont aussi pas de goût que toi, ça m'étonne pas. C'est Loïc et Karel, quand même. Oui, c'est bien ce que je dis. Je leur fais des bisous, d'ailleurs. Non. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Vive my Twitter. Voilà. Mais en effet, si on peut avoir une version longue avec les séquences dont tu parlais, je prends aussi. OK. Et puis un film avec des effets spéciaux terminés aussi. Puis un film avec des vrais scénarios et des vrais personnages aussi, ce serait pas mal. Puis avec un vrai réalisateur aussi, pas quelqu'un qui s'en tape. Bon, ce sera pour le prochain film peut-être. Ouais. Bah, on fait la Snyder Cut. Ouais. D'accord. Non, mais on avait dit qu'on ferait un cycle d'ici. En effet. Je ne t'ai pas oublié, Sylvain. Ouais, ouais. Moi non plus, je ne vous ai pas oublié. Ça marche. On va essayer d'enregistrer aussi prochainement d'une deux. Voilà. Avec Eris. Donc, à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada